Et qu'ils vont faire les arbitres ! Eh mais en vrai que ce soit à Rennes, à Dortmund, à Barcelone, les masterclass s'enchaînent. S'enchaînent pour Dembouze, masterclass c'est un grand mot. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui série Mercato évidemment, et j'ai l'impression de me répéter dans chaque épisode, mais les transferts s'enchaînent, et plus particulièrement pour nos clubs français. Enfin j'ai envie de dire, après bon, transfert c'est un bien grand mot. Comme l'été dernier, c'est plus les prêts qui sont privilégiés, et c'est normal. Prise sanitaire, financière oblige. Va certainement y avoir beaucoup d'échanges de joueurs dans les prochains jours, prochaines semaines, d'ici la fin justement du Mercato Hivernal. On suivra évidemment tout ça dans la série, et je vais arrêter de parler, on va rapidement entrer dans le vide du sujet. Les amis, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Pour les intéresser, ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application, je vous rappelle qu'elle est gratuite et dispo dans la description. Tant qu'à faire, tant qu'à faire, pensez à lâcher le gros pouce bleu, toujours très important, pour le soutien, pour le référencement. Voilà, merci vraiment à tous ceux qui contribuent. On entre dans le vide du sujet, désormais l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Ça touche enfin au but, les amis, pour le numéro 9 tant recherché. Selon RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre Milik et l'OM sur les termes d'un contrat. La Gazeta de l'Elo Sport évoque un salaire de 3,5 millions d'euros annuels pour un contrat d'une durée de 4 ans. Concernant le montant du transfert, le journal mentionne une offre de 7 millions d'euros plus 2 de bonus. Pour le petit rappel, Naples réclame pas moins de 10 millions d'euros pour son joueur. Pablo Longoria et ses équipes négocient donc pleinement pour trouver un terrain d'entente et boucler l'opération rapidement. Alors le dénouement est proche, bien sûr, bien sûr, c'est pas encore fait. Mais Marseillais, tout de même, vous pensez que c'est le bon choix ? Qu'il peut assurer pleinement son rôle et s'imposer à l'OM ? Dites-moi un peu dans les commentaires. Au passage, dernièrement, vous le savez, les profils s'étaient multipliés parmi les rumeurs d'arriver au même poste. A Belruise de Braga, William José de la Real Sociedad, et même Diego Costa qui a été libéré de son contrat par l'Atletico. Diego Costa, effectivement, voulait rallier Marseille. Villas-Boas l'a même confirmé en conf, je cite. La première chose, c'est qu'il touche 16 millions par an hors-taxe. J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM. Je pensais que c'était une blague, mais c'était pas le cas. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde et il va chercher autre chose. A ce niveau de salaire, on ne peut pas. Alors dommage, dommage, on peut le dire, ça aurait pu fonctionner finalement Diego Costa, joueur de classe mondiale. Dans la capitale, désormais, Dele Alli occupe encore l'actualité. Maurizio Pochettino espère toujours accueillir son ancien joueur au PSG. Des échanges auraient même déjà eu lieu. Le milieu anglais ne supporte plus sa situation et verrait d'un bon oeil un nouveau défi en France. Cependant, cependant, ça pourrait bloquer dans les négociations avec Tottenham. L'entraîneur d'Espers, Mourinho, a été plutôt clair en conf, je cite. La question est de savoir si je laisse partir Dele sans avoir un joueur en échange et je ne vais pas répondre à cette question. Ce n'est pas une question avec laquelle je suis à l'aise de répondre. Bien sûr, je saurais comment y répondre, mais je ne suis pas prêt à y répondre. Je ne suis pas prêt à rendre publique ma vision de la situation. Un message lourd de sens donc. Visiblement, il n'est pas ouvert à son départ et il va falloir trouver les bons mots pour le convaincre. Alors, le nouvel entraîneur du PSG, les amis, on l'a compris, n'a pas perdu de vue certains de ses anciens joueurs, mais regarde aussi attentivement la situation de ses compatriotes argentins. À en croire, Sport Mediacet, le dernier champion de France, pourrait passer à l'attaque pour Dybala. Dybala, effectivement, il n'a pas prolongé son contrat qui court jusqu'en 2022. La Juve refuse de lui offrir le salaire de 15 millions d'euros annuels qu'il réclame et ne serait pas contre le laisser partir. C'est donc une opportunité pour Paris, d'autant que Dybala a longtemps été suivi par Leonardo. Faut pas non plus oublier qu'il était déjà l'un des objectifs de Pochettino en 2019 et qu'il a failli le faire venir à Tottenham. Maintenant, le prix est fixé. Pour le libérer, une somme de 60 à 70 millions d'euros est attendue par les dirigeants du club italien. Enfin, c'est pas tout pour le secteur défensif à présent. Selon Eurosport UK, Oupamecano intéresserait grandement la direction parisienne. Le PSG rejoint donc les nombreux courtisans. Parmi eux, Liverpool, Chelsea ou encore le Bayern. Pour le petit rappel, l'international français possédera en juin prochain une clause libératoire de 42 millions d'euros. Toujours en France, quelques joueurs se sont révélés lors de la première partie de saison en Ligue 1 et visiblement, c'est pas passé inaperçu. Loïc Badé de Lens, par exemple, en 6 mois, il a déjà mis tout le monde d'accord. Mais l'en soit un son d'ailleurs témoin. Le jeune défenseur de 19 ans intéresse certains clubs du championnat, le Stade Rennes et l'Olympique Lyonnais, entre autres, mais aussi à l'étranger. Parmi la liste, Leeds, Mocen Gladbach, l'AC Milan ou encore la Talenta. Ensuite, Boulidia, il inscrit but sur but avec le stade de Reims. Là encore, ça se bouscule entre plusieurs clubs, dont West Ham, qui cherche un nouvel attaquant après le départ d'Aller à l'Ajax. Les Hammers en ont même fait une priorité et seraient sur le point de formuler une offre de 10 millions d'euros. Enfin, Mohamed Simakhan, évidemment, on avait déjà parlé de lui. Le défenseur va quitter Strasbourg cet hiver. L'AC Milan semblait avoir une longueur d'avance dans le dossier, mais c'est finalement Lebsich qui devrait avoir le dernier mot. À en croire, Telefoot, il aurait d'ores et déjà donné son accord au dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions. On évoque un transfert, puis un prêt du joueur à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison. C'est donc clairement un échec pour les Rouges et Noirs, qui n'ont pour autant, pour autant, pas abandonné l'idée de se renforcer dans ce secteur. D'après Sky Italia, les discussions s'accélèrent avec Chelsea pour le prêt de Ficayo Tomori. Les Blues ne seraient pas contre l'idée d'inclure une option d'achat de 30 millions d'euros pour le défenseur anglais de 23 ans. Mais les dirigeants du club Lombard travaillent aussi activement pour trouver une doublure d'Ibra. D'autant que le Z arrivera à la fin de son contrat en juin. Les quotidiens italiens mettent en avant deux noms ces derniers jours. Pavoletti de Cagliari et Mandzukic. Mandzukic, effectivement, sans club depuis son départ du Qatar. Concernant la piste du milieu de terrain, justement, c'est officiel. Soa Lio Meite quitte le Torino pour l'AC Milan. L'ancien Lillois débarque sous la forme d'un prix avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros. Après avoir annoncé l'arrivée de Strootman dans la foulée, le Genoa a obtenu le prêt du défenseur central du Red Bull Salzbourg, Jérôme Hougené. A noter que l'opération possède une option d'achat de 5 millions d'euros. Des nouvelles d'Hashim Mastour, une nouvelle fois transférée à l'âge de 22 ans. Il quitte le club de Regina en série B pour rejoindre, sous la forme d'un prix, le club de Carpi en série C. C'est donc le sixième club de sa carrière. En échec, au Real Madrid, Luka Juvic effectue son grand retour à Frankfurt. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Le Bayer Leverkusen a enregistré l'arrivée de Fosu Mensah. L'arrière-droite s'est engagé jusqu'en 2024. Manchester United récupère 1,7 million d'euros dans l'opération. On en parlait justement dans le dernier épisode de la série. Islam Slimani a bel et bien rejoint l'Olympique lyonnais. L'attaquant algérien s'est engagé pour une durée de 18 mois et remplace donc un certain Moussa Dembele qui, lui, rallie l'Espagne et l'Atletico Madrid jusqu'à la fin de la saison sous la forme d'un prêt. A noter, là aussi, que l'opération comprend une option d'achat fixée aux alentours des 35 millions d'euros. C'était dans les tuyaux. Les amis, c'est désormais officiel. Stéphane Ruffier met un terme à sa carrière. Pour autant, l'ancien gardien des Verts rebondit en tant qu'éducateur à l'aviron Bayonet FC. Bonne nouvelle pour le milieu de terrain de Valenciennes. Les nordistes ont officialisé la signature de l'expérimenté. Jabba Kankawa, international géorgien et ancien joueur du stade de Reims entre 2015 et 2017. Lucas Piazzone quitte enfin et définitivement Chelsea pour rallier le Portugal et plus particulièrement le Sporting Club de Braga. Le milieu offensif brésilien s'est engagé jusqu'en 2025. L'AC Milan se renforce et compte se renforcer cet hiver mais compte également dégraisser. Le club italien a annoncé le prêt de Léo Duarte qui va donc tenter de se relancer dans le championnat turc et plus particulièrement du côté d'Istanbul-Bazak-Ger. Enfin, Pablo Castro et les Girondins de Bordeaux s'est terminé. Le locomotive Moscou a officialisé l'arrivée du Brésilien pour les trois prochaines saisons. A l'âge de 29 ans, il va donc découvrir le championnat russe mais aussi retrouver d'anciens du championnat de France, Krikowiak, mais aussi et surtout Kamano qui l'a côtoyé en Gironde. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était L'Exitier. Ciao ! Sous-titrage ST' 501